Le neuropsychologue est un professionnel qui possède un diplôme de psychologie, c'est-à-dire un diplôme de niveau Bac plus 5. Il est spécialisé en neuropsychologie, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au fonctionnement de la personne, à ses compétences, ses capacités, son comportement également. Il va tenter d'explorer les domaines comme la mémoire, l'attention, les différents apprentissages, la lecture, les mathématiques et essayer de proposer des adaptations selon les problématiques. Il peut intervenir dans les cadres cliniques, c'est-à-dire auprès des patients, des enfants, des adolescents, des adultes qui présentent des problèmes de développement, qui peuvent présenter également des pathologies acquises. Il peut intervenir également dans les cadres universitaires, faire de la recherche en neurosciences pour faire les liens entre les fonctionnements du cerveau et les comportements et les capacités de la personne. L'évaluation neuropsychologique se déroule normalement en trois temps. Dans un premier temps, nous allons recevoir les patients accompagnés de son entourage, les parents quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Lors de cette première rencontre, on va proposer un entretien où on va recueillir les informations importantes concernant le développement de la personne, sa problématique, les difficultés ressenties au quotidien. Nous pouvons également proposer des questionnaires adressés aux parents ou aux enseignants pour avoir une vision plus objective des difficultés au quotidien. Par la suite, nous allons proposer un temps d'évaluation avec des tests standardisés. Ce sont des épreuves, des jeux, des activités qu'on va réaliser avec la personne afin de mesurer, d'analyser d'une manière plus objective ses performances, ses compétences. L'analyse de ses résultats, par comparaison avec les attentes de la moyenne de son âge, vont nous permettre de dresser un profil cognitif de la personne, mieux comprendre ses points forts et ses points faibles et ainsi pouvoir par la suite mieux identifier les besoins en termes de prise en charge ou d'aménagement dans les cadres scolaires ou professionnels. La dernière partie va nous permettre de faire une restitution aux parents, aux patients, à l'entourage de ces profils cognitifs et nous allons pouvoir faire également un compte rendu écrit, transmis aux médecins de la personne et aux autres professionnels de santé.